Ça, c'est leur deuxième tentative de suicide dans le camp. Moi, même si j'ai peur de Dieu, peut-être que je passerai aussi à l'acte. La beauté de Mytilène est presque insoutenable quand on arrive au port. La mémoire des drames est partout, images omniprésentes, des corps échoués sur ses côtes. Eux sont les rescapés, transférés dans ce camp isolé sur les hauteurs de l'île de Lesbos. Bienvenue à la prison de Moria. Ce graffiti à l'entrée est un appel à l'aide. Le camp est sous haute surveillance de l'armée et de la police grecque. Les journalistes interdits d'accès. Nous attendons que la relève soit un peu moins nombreuse dans le hot spot pour entrer avec une caméra cachée. C'est une décharge à ciel ouvert que nous découvrons, où des familles tentent de survivre à l'approche de l'hiver, hantées par les cauchemars des guerres qu'elles ont laissées derrière elles. Ce couple de Syriens avec leurs sept enfants ont bravé la mer il y a moins d'un mois. Il pensait trouver un refuge. Il a été touché par une balle en Syrie. Cette traversée était leur septième tentative. A l'approche des côtes, le moteur s'arrête, le bateau chavire. On est passé près de la mort. Je ne savais pas lequel de mes enfants se sauvait, lequel abandonné. Les hommes les ont attrapés. Et quand je suis sortie de la mer, c'était une renaissance. Mais maintenant, ici pour nous, c'est une nouvelle souffrance. Le père appelle son cousin resté derrière eux en Turquie. Il tente de le dissuader de les rejoindre. Franchement, ne viens pas ici en Grèce. Tu vas vivre un cauchemar. C'est mon devoir de te conseiller. Mais c'est toi qui décides. Près de 7 000 personnes tentent de survivre dans ce camp alors qu'il n'est censé en accueillir que 2 500. Ici, l'eau courante fonctionne à peine plus de 3 heures par jour. Récupérer de quoi manger est une bataille quotidienne. Un réfugié a filmé avec son téléphone cette distribution. Seuls, les hommes les plus forts auront de quoi nourrir leurs enfants. Ce riz, il n'est même pas cuit. Dur comme de la pierre. L'association de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, n'est pas non plus autorisée à entrer dans le camp. Mais sa chercheuse, Eva Kossé, continue de rencontrer ses familles pour témoigner. Elle nous rejoint discrètement sous une tente. C'est vous qui êtes malade ou c'est le bébé ? Son bébé n'avait que 5 jours lorsque Canine a traversé la mer. L'enfant s'accroche à la vie dans cette tente ouverte aux 80. Elle a de la fièvre et il n'y a pas de médecin pour la soigner. Aidez-moi à sortir de ce camp. Il fait trop froid pour mon bébé. Et ici, j'ai peur. La nuit, je ne peux même pas sortir seule pour aller aux toilettes. Mon mari doit m'accompagner pour qu'on ne m'agresse pas. Et on doit laisser le bébé dans la tente. Les femmes que nous avons rencontrées ont toutes peur des viols, de la violence. Ces hommes nous disent qu'il n'est pas une nuit sans qu'une bagarre n'éclate. Ils m'ont sauté dessus, volé mon portable, tout mon argent. Et puis ils m'ont fracassé la tête. Tous les jours, il y a des bagarres entre Syriens et Afghans. Le lendemain, ce sont les Africains contre les Afghans. Et des fois, les Palestiniens se mettent avec les Syriens contre les Africains. Ici, il n'y a que des problèmes. Partir de ce chaos au plus vite. Eiman était paysan en Syrie. Il ne supporte plus les souffrances du camp. Il a demandé à être raccompagné à la frontière. En attendant, on essaye de rester présentable. Car tout autour, c'est horriblement sale. C'est une question de dignité. J'ai vendu notre terre. Si j'avais su qu'on allait vivre ça, jamais je ne l'aurais fait. Je préfère encore mourir chez moi en Syrie. Voici le centre de détention du camp. Le passage obligé des candidats au retour comme Eiman. Au bout de l'espoir, ils sont près de 2000 à être repartis depuis les accords de mars 2016 entre la Turquie et l'Union européenne. Pas de retour forcé, mais des départs, la mort dans l'âme, pour échapper à l'enfer de Moria. Ils étaient venus trouver un refuge. Ils se sont retrouvés, pris au piège. Médecin sans frontières vient d'installer en urgence une cellule d'aide psychologique. J'ai vu jusqu'à 10 patients par jour au bord du suicide qui me disaient qu'ils n'en pouvaient plus. On n'aurait jamais imaginé trouver une telle situation en Europe. C'est inhumain. Et des réfugiés témoignent. Ça, c'est leur deuxième tentative de suicide dans le camp. Il y a eu plusieurs cas de suicide. Des réfugiés qui, eux, refusent de rentrer chez eux. Moi, si on me renvoie en Irak, je me donnerais la mort. Surpeuplé, le camp s'étend hors de ses murs. La chauffe-eau ici, il fait froid. Eux vivent à l'extérieur, sans eau, sans électricité. Ce jeune kurde attend ici depuis plus d'un an. Sa famille a été kidnappée en Irak par des hommes du groupe Etat islamique. Moi, je vis dans la forêt. Il n'y a que les animaux qui vivent comme ça, pas les êtres humains. Eva Kossé, la représentante de l'association de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, témoigne et dénonce. Pour nous, ce camp est un repoussoir pour les réfugiés. C'est un message clair de la part de l'Union européenne vers les réfugiés qui se trouvent en Turquie, mais aussi dans d'autres pays où il y a la guerre. Ne venez pas ici, parce que si vous venez ici, vous allez être bloqué pendant des mois, même jusqu'à 20 mois, sous des conditions effroisables. À l'extérieur de Moria, c'est dans ce bunker que se trouve le Bureau européen d'appui en matière d'asile. Il assiste les autorités grecques qui gèrent le camp. Il traite des milliers de dossiers. C'est un Italien arrivé de Lampedusa qui est en première ligne. Nous sommes parfaitement conscients et préoccupés de la situation à Moria. Le camp est en effet actuellement surpeuplé. Mais en première instance, la première interview des réfugiés dont nous nous occupons est organisée assez rapidement. En moins de deux mois, on étudie le dossier. C'est ensuite la procédure d'appel qui prend du temps et cela réduit le nombre des reconduites à la frontière. C'est bien là qu'achoppe l'accord avec Ankara. En appel, les juridictions grecques estiment que la Turquie n'est pas un pays tiers sûr pour la grande majorité de ses demandeurs d'asile. L'île tout entière est devenue un camp à ciel ouvert. La mairie exige qu'on transfère d'urgence plus de réfugiés sur le continent, en priorité les plus vulnérables. Eva Kossé nous présente Samir, un jeune Bengali. Il était mineur quand il est arrivé seul sur l'île. On l'enregistre alors comme un adulte, livré à lui-même, sans protection. Ici, c'est comme une grande prison ouverte. On peut aller partout sur l'île, mais on ne peut pas en sortir. De quelle manière ça t'a affecté ? J'ai essayé de me tuer. J'étais déçu et sans espoir. L'Europe peut-elle encore longtemps fermer les yeux face à cette détresse sur les îles ? Nous apprenons que quelques familles ont réussi à être transférées à Drama sur le continent. Au nord, près de la frontière bulgare. C'est ici, au milieu de nulle part, que ce camp a été ouvert au printemps dernier dans une usine désaffectée. Un semblant de retour à la vie pour ces réfugiés. L'ennui et l'attente sont le lot de tous, mais chaque famille a son espace bien chauffé. Un Syrien, Mustafa, accepte qu'on le suive à l'intérieur. Sa femme était très malade sur les îles. Elle se sent mieux ici, mais leur dossier n'a pas avancé. Nous sommes piégés ici, complètement isolés, loin de tout, loin de la population. On veut sortir. Ici, au nord, on ne sait même pas si on va pouvoir retourner en Turquie, alors qu'ils m'ouvrent la porte des autres pays européens, avec ma femme malade. C'est le bus de la semaine pour aller en ville. L'unique occasion pour eux de se promener librement dans un village en Europe. Pour ces demandeurs d'asile, toutes les portes sont fermées. Les autres pays européens ont verrouillé leurs frontières. La Turquie, de son côté, n'accepte de reprendre sur son sol que les réfugiés entrés en Grèce par les îles. Mustafa devra arriver à le prouver. Dramas est l'une des villes les plus pauvres de Grèce. Les fruits et légumes au rabais sont une aubaine. Mais tous savent très bien que leur avenir n'est pas ici et que les jeunes grecs eux-mêmes ont déserté la ville. Les étrangers, on n'en veut pas. L'Europe, elle ne s'occupe déjà pas de nous, les grecs. Alors pourquoi on les a amenés ici ? On doit se rappeler que nos parents, eux aussi, ont connu l'exil. C'est pour cela qu'on doit les aider, même si on est pauvre. Mustafa croyait avoir fait du chemin en arrivant à Dramas. Il ne sait même pas comment il va pouvoir se sortir du piège grec. Nous partons plus à l'est, vers la frontière turque. Pour ceux qui ont perdu tout espoir et veulent faire marche arrière, en direction de la Turquie, Soufflit, c'est le point de passage obligatoire. Le village, près de la rivière Évros, où se trouvent les passeurs. Sur la place, nous attendons discrètement l'arrivée des bus de Thessalonique. Des réfugiés en descendent. L'un de ces hommes est un kurde de Syrie. Raled acceptera de nous parler. Nous découvrons qu'il n'est pas un clandestin. Il a obtenu le droit d'asile en Allemagne, mais on lui a refusé tout regroupement familial. Même si j'ai des papiers, je suis obligé de payer un passeur pour retrouver ma famille en Turquie. Mes enfants sont très malades dans le camp où ils se trouvent. Cinq fois, j'ai fait une demande de visa à l'ambassade de Turquie pour aller les voir. On me l'a chaque fois refusé. Le passeur m'a prévenu que c'était dangereux, mais il m'a dit de ne pas m'inquiéter. On va y arriver. Il m'a dit que je serai là pour t'aider. Raled devra d'abord longer les rails avant d'arriver vers la rivière, zone militaire interdite. Raled nous a donné le numéro de téléphone de son passeur pour prendre de ses nouvelles. Après plusieurs jours, Salah Agrabil, caméraman de l'équipe, parviendra à lui parler en arabe. Raled est arrivé en Turquie ? Oui, il est passé. Tu ne prends combien par personne alors ? 1500 euros. Et t'es fait passer combien de personnes chaque jour vers la Turquie, toi ? J'en fais passer 15, 20, parfois même 30 personnes. Quand on retrouve des corps dans la rivière, il est l'homme qu'on appelle dans le village. Le maire de Soufli nous confirme que de plus en plus de migrants passent clandestinement vers la Turquie. Cette année, 30 passeurs ont été arrêtés ici par la police grecque. On a retrouvé beaucoup de corps dans cette rivière. Au moins 100 migrants sont morts ici en traversant. Les Turcs, ils voient tout aussi bien que nous ce qui se passe ici. Et ils ferment les yeux. Les migrants font marche arrière vers leur pays car la vie pour eux est devenue ici trop difficile. Mais je pense qu'il y en a aussi qui restent à côté de la frontière de l'autre côté. Et si une occasion se présente, ils rentreront à nouveau en Europe. Hier, les réfugiés essayaient par tous les moyens de rejoindre l'Europe. Aujourd'hui, paradoxe, certains doivent entrer en clandestinité pour la quitter. Ici, sur la rivière Évros, aux confins de l'Europe, les seuls gagnants sont les passeurs. Sous-titrage ST' 501